Bonjour, aujourd'hui à la rédacte de Vivre FM, nous avons décidé de vous parler de la dépendance des personnes âgées. C'est un sujet important pour le gouvernement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si le gouvernement devrait vraiment s'occuper à 100% de ça parce qu'il y a peut-être des choses plus importantes. Et pourtant, la dépendance va devenir un sujet clé dans les années à venir. Aujourd'hui en France, les plus de 85 ans sont 1,5 million, mais en 2050, ils seront près de 5 millions. Pour mieux prendre en charge les personnes âgées, la semaine dernière, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a dévoilé son plan dépendance. Cette annonce était très attendue après les grèves dans les EHPAD en début d'année. Pour les personnels, des actions seront mises en place pour améliorer les conditions de travail. Beaucoup de mesures concernent la qualité des soins et l'accompagnement en établissement. Une instreinte d'infirmiers va être créée, c'est-à-dire que toutes les nuits, un professionnel de santé pourra intervenir dans les EHPAD. Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu pour mettre en place cette mesure. C'est le cas du groupe SOS. Maryse Duval, directrice générale, nous explique ce système. Soit l'infirmière arrive à rassurer les soignants par téléphone, la deuxième situation, elle se déplace sur l'établissement. Et puis, si l'infirmière juge, il faut effectivement un transport de résidents, et bien c'est vraiment fait en dernière attention. Agnès Buzyn s'engage également à créer 1000 places d'hébergement temporaire en EHPAD, à développer la télémédecine, ou encore à rénover les établissements. Et vous, vous en pensez quoi de ce plan ? Je pense que c'est bien, forcément. La population, elle vieillit de plus en plus, c'est normal, avec les progrès dans la santé et les conditions de vie qui s'améliorent. Pour financer ces mesures, le gouvernement débloque 360 millions d'euros pour 3 ans. Enfin, au final, ça fait que 20 euros par personne en établissement. Mais Agnès Buzyn ne s'arrête pas là. 100 millions d'euros seront débloqués pour 2019 et 2020 pour l'aide à domicile. Mais ce n'est pas vraiment suffisant pour Guillaume Carcy. Il est président de l'UNA, l'Union Nationale de l'Aide des Soins et des Services au Domicile. Le domicile a déjà perdu 100 millions d'euros à l'automne dernier. Nous avons par ailleurs, au 1er janvier prochain, la suppression du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, qui pour les associations du domicile va leur faire perdre à nouveau 100 millions d'euros. Nous avons donc déjà perdu 200 millions d'euros. Et là, on nous dit, soyez contents, on va vous donner 50 millions en 2019 et puis 50 millions en 2020. C'est vraiment pas sérieux. La plus grosse déception pour les associations, c'est le financement du vieillissement. La ministre de la Santé n'a pas tranché sur ce sujet. Guillaume Carcy de l'UNA aurait voulu de vraies réponses. C'est un problème. Alors en plus, c'est pas comme si sur tous ces sujets, il n'y avait pas déjà eu des dizaines et des dizaines de rapports. Mais quand ils ont supprimé l'ISF, ils n'auraient gardé qu'un tiers pour le consacrer à nos sujets. Il n'y aurait plus de problème. Autre solution pour financer le vieillissement de la population, une deuxième journée de solidarité ou la création d'une taxe. Et va falloir se décider car 2050, ce n'est plus si loin.